à tous bienvenue sur street buzz j'ai le plaisir de recevoir un artiste, monsieur Dutam bonsoir, bonsoir tout le monde bonjour tout le monde, comment va ? ça va bien, tranquille ? ça va, ça va, et toi ? ça va bien, bien, bien moi je suis heureux de te recevoir sur street buzz un artiste de plus et on va dire une grosse pointure au niveau du DJing reconnu partout depuis quand même, ça fait maintenant pas mal d'années que tu es là quelques années, ouais on va parler un peu de ton actu, comment on fait pour durer en longueur dans le DJing ? discipline, simplement, il faut être accroché, il faut être passionné d'abord pour le truc il faut aimer la musique, il faut avoir la culture musicale, il faut tout entretenir à chaque fois, pas rester focaliser que sur une chose et continuer à agrandir son panel musical et persévérer, persévérer, persévérer c'est très évident, chaque année il y a des nouveaux DJ qui arrivent ouais et aussi talentueux les uns que les autres donc comment on fait pour résister à cette concurrence là ? ben, il faut dire que si tu as la chance d'être soutenu par certaines personnes et par un bon entourage, je pense que ça joue aussi beaucoup tu vois, et comme je te dis, il y a de la discipline, le travail, le travail et si les gens te reconnaissent, reconnaissent son travail tu vois, et s'ils savent comment ça se passe comment tu fais pour évoluer à chaque fois et qu'on t'encourage, je pense que tu peux rester dedans et tu peux t'affirmer par rapport aux autres et chaque DJ a sa particularité de sortir une mixtape avec les différents sons sortis pendant l'année c'est un passage obligeant en tant que DJ ? il y a des DJs de toutes sortes en fait tu vois, il y a des DJs qui sont là juste pour par exemple les concours de technique de scratch, etc il y a des DJs qui sont club uniquement pour les clubs il y a des DJs qui sont pour les mixtapes il y a des DJs pour les groupes tu vois, il y a des DJs pour un peu partout donc dire qu'il faut absolument que le DJ sorte une mixtape non, je pense pas tu vois, si le DJ est bon dans sa catégorie il peut être reconnu par cela sans pouvoir devoir faire passer absolument une mixtape la mixtape c'est plus un objet de communication par rapport au DJ qui lui va présenter à un public qui ne le connait pas soit de bouche à oreille mais maintenant avec internet tu vois, qui peut se permettre d'être connu comme ça c'est le moyen de plus pour montrer sa patte peut-être qu'en faisant ça le DJ va peut-être se faire marquer pour un groupe pour un club ou encore pour des concours de scratch on peut dire que toi tu es tout terrain est-ce que tu as déjà exploré ces différentes facettes j'ai exploré ces différentes facettes commencer d'abord au début quand on commence un petit peu on a envie d'avoir de la technique tous les DJs, même n'importe quel débutant même n'importe quelle personne quand ils voient une platine ce qu'ils s'amusent à faire c'est tchut 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 donc d'office donc tu passes d'abord par l'aspect technique ensuite il y a eu des groupes de rap qui ont commencé à venir m'approcher elle me demandait s'il n'y avait pas moyen de les aider pour faire à l'époque du vinyle et bien sûr l'expérience des clubs évidemment tu vois c'était plus vieillé pour moi je me sentais le plus à l'aise dans les clubs alors tu es DJ résident et tu collabores avec d'autres endroits pour passer tes sets ouais comment t'organises-tu pour être dans tous ces endroits à la fois bon je vais sur mes 42 ans là au niveau du DJing ça fait 25 ans maintenant bientôt j'avais peur de te dire plus de 20 ans donc là voilà pour la réponse pour les gens qui allaient se poser la question quand t'es jeune ça va t'as le temps de passer d'un endroit à l'autre t'as assez rock'n'roll t'arrives un peu à gérer les choses privilégie plus maintenant le fait d'avoir une soirée par nuit je préfère ça maintenant tu es reconnu par tous les DJs tu es reconnu en tant que grand DJ ici en Belgique ça on va même plus le citer tu fais parmi les dinosaures les dinosaures ouais voilà vu ton âge en plus que tu ne le fais pas du tout donc tant mieux et tu fais bouger les dancefloors bon moi j'allais dire à quand un album signé DJ Dutam honnêtement là pour le moment je suis plus en train d'être sur le terrain tu vois en train de mixer mon plaisir c'est vraiment de voir des gens s'amuser tu vois de se défouler ils ont eu une longue semaine ils vont dans un club ils vont se défouler ils dansent ils écoutent les sons qu'ils ont envie justement de danser parce qu'ils ne peuvent pas danser devant leur patron tu vois ce que je veux dire ouais exactement donc voilà ça c'est vrai ils vont en boîte ils effoulent ils passent un bon moment moi c'est le principal tu vois moi je suis encore dans cette petite classe j'aime bien faire ce truc là quand ça va se passer quand je vais en avoir un petit peu marre des clubs je pense que ouais je vais me retourner vers la production j'ai déjà des idées qui me travaillent en tête des trucs comme ça mais le terrain le terrain le terrain le terrain en tant que DJ ça c'est primordial le terrain en tant que DJ et pour moi il est encore là tu vois j'ai déjà tout préparé mais j'ai encore rien mis en fond quel effet maintenant d'avoir cette grosse notoriété ton salaire il augmente avec alors mon salaire on va dire plutôt que les taxes ont augmenté succès va avec alors les taxes vont avec voilà mais tant mieux tu vois quand j'ai commencé je ne pouvais pas je ne pouvais pas rendre comme une personne honnête dans le pays on va dire concernant la notoriété comment je la vis moi je la vis plutôt comiquement bien tu vois ce matin bête anecdote comme ça tu vois il y a un gars de DHL qui vient livrer un truc parce que le voisin n'était pas là en face donc il dépose chez moi et il me demande mon nom et mon prénom je lui dis DUTAM DUTAM il me fait comme le DJ DJ DUTAM je fais oui c'est moi ah j'ai toutes tes cassettes j'ai tous les strikes et tout tu vois les trucs moi ça me fait marrer tu vois ou quand j'entre dans un truc on me dit tu n'es pas DJ tiens il y a des avantages je le prends je le vis bien je le vis bien et j'aime bien donc ça c'est l'aspect positif du taf et quels sont tes prochains j'allais dire tes prochains challenges radio télé ah moi je suis je ne suis pas télé radio et c'est ça enfin bon j'ai incorporé l'équipe des DJ de Tarmac tu vois donc je ferai quelques passages temps en temps là bas sur la plateforme à la RTB RTBF pardon RTBF ouais faut rappeler je vais là où ça vient si je ne vais pas forcer les choses je ne suis pas quelqu'un qui aime forcer les choses donc si ça vient ça vient si ça ne vient pas enfin grave voilà tu profites voilà je profite exactement c'est une bonne chose c'est une bonne vibe c'est une bonne vibe qui se passe pour l'instant et donc il y a pas mal de choses positives en plus de ça donc le fait de faire bouger les gens de les emmener sur les dance floors de pouvoir décompresser pour ceux qui ont envie de sortir d'aller en boîte etc venez venez voilà exactement mais écoute DJ Dutam moi j'aimerais savoir sur quel endroit mis à part la boîte sur quelles raisons on peut te suivre alors ce que je vais conseiller c'est mon site Mixcloud je ne sais pas les gens connaissent Soundcloud Soundcloud pour les artistes et c'est ça il existe un site qui s'appelle Mixcloud qui est le même principe que Soundcloud et il est plus axé sur les DJ ou sur les talk radio et tout comme ça tu peux retrouver ma page je suis donc DJ Dutam ah ok il y a des sets il y en a pour des heures et des heures et des heures d'écoute déjà s'il y a des heures et des heures d'écoute ça fait déjà beaucoup pour le commun des mortels j'espère j'ai envie d'en faire un là je suis en train de penser en refaire un nouveau qui devrait faire environ 8h 8h de son mixé voilà et on va savoir que le son ne va pas du début à la fin ça fait quand même 8h et ça va peut-être résumer on va dire d'un peu avant les vacances jusqu'à la rentrée on va dire fin printemps jusqu'à maintenant je vais essayer de rassumer tout ce qu'il y a de nouveau au niveau hip hop à une beatrap américaine en fait c'est comme une petite mixtape on peut dire c'est une petite mixtape voilà voilà et bien ok ça va mais mis à part ça aussi on sait qu'on peut te retrouver donc je pense tous les week-ends tous les week-ends un peu partout pour ceux qui connaissent pour ceux qui ont l'habitude de sortir en boîte et ben écoute du temps moi je suis heureux de t'avoir aussi sur Street Buzz ça m'a fait plaisir et ça m'a fait plaisir de te revoir en plus de ça comme ça fait pas mal d'années donc là du coup voilà donc tu n'as pas changé donc c'est bien tant mieux écoutez pour tous ceux qui vont suivre Street Buzz qui vont voir l'interview qui vont voir donc on est ici avec DJ Dutam donc si vous voulez le suivre vous pouvez aller voir donc sur Mixtape Soundcloud Mixcloud Mixcloud voilà donc pour les DJ vous allez trouver tous les sets ouais pas mal de sets beaucoup donc vous cherchez DJ Dutam vous allez le trouver vous verrez tout ce qu'il a proposé et ça c'est du son ça c'est du lourd en tout cas ce qu'ils viennent vous dire parce que là il y a pour des heures et des heures de son donc pour ceux qui aiment la musique qui aiment le bon son qui aiment sortir en boîte aller profiter aller se défouler aller décompresser et bien aller suivre DJ Dutam là où il est là où il sera donc dans toute la Belgique il y aura du bon son il y aura tout ce qu'il faut DJ Dutam merci merci mec on se voit bientôt à bientôt ok là